Nous abordons maintenant la lecture de la deuxième partie du Livre d'Isaïe. Le Livre d'Isaïe est l'un des plus longs livres de la Bible avec ses 66 chapitres, avec une première partie des chapitres 1 à 39, et puis cette deuxième partie que nous allons voir des chapitres 40 à 55. Probablement pas de la même époque, c'était courant dans la Bible qu'il puisse y avoir un auteur, je dirais, commun, qui assurait la réputation ou l'autorité de l'ensemble du Livre, même si c'est chronologiquement difficile d'avoir un prophète du 8e siècle, et or cette partie des chapitres 40 à 55 était beaucoup plus proche, puisque probablement du moment, du début de l'exil, donc 587, la destruction du Temple jusqu'en 538, donc on voit qu'on est deux siècles plus tard, mais c'est le même auteur, donc la même autorité. Ce livre, il est appelé, dans vos vues, vous pouvez voir le Livre de la Consolation. Pourquoi ? Parce que dès le chapitre 40, nous avons Donc, quand les prophètes adressent des paroles de consolation, c'est que le contexte haussier est un contexte de persécution, c'est un contexte de désolation, probablement ici, naturellement, le contexte de l'exil. On appelle ce livre « Le second Isaïe » ou « Deutéro Isaïe », et puis après, les chapitres qui suivent, 56 à 66 décrivent encore quelque chose de tout à fait différent, et on l'appelle « Le troisième Isaïe ». Donc là, en tout cas, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, et puis des oracles de salut, des annonces de libération. Avant l'exil, les prophètes, et en particulier le prophète Jérémie, annonçaient la destruction du Temple, annonçaient cet appel fervent à la conversion. Et on voit que les prophètes n'ont pas souffle chaud et le froid, mais sont dans l'exhortation à la conversion, et sont aussi dans l'encouragement, dans l'espérance. Quand le peuple traverse des difficultés, alors ils annoncent les oracles du salut. Le dernier mot, ce sera toujours la victoire du Seigneur. Et la conversion, elle est là aussi pour accueillir cette victoire. Et même faire comprendre que les drames qui peuvent arriver au peuple font encore partie de ce plan mystérieux de Dieu, mais que le dernier mot, c'est cette libération. La libération, ça sonne comme l'acte fondateur, finalement, du peuple d'Israël, qui est la libération d'Égypte. Et on a comme des échos. Cette nouvelle libération, elle nous rappellera la première libération. Le peuple, eh bien, il y aura un nouvel exode d'un peuple qui reviendra sur sa terre. Non plus depuis le sud, depuis l'Égypte, mais depuis l'est, et ils arriveront par le nord et ils reviendront dans leur pays. Dans ce texte, on entend aussi un plaidoyer contre Israël et les nations. Je vous ai dit aussi, dans les oracles, il y a les invitations à la conversion. Mais aussi les oracles contre les nations. Ces grandes nations orgueilleuses qui oppriment les autres nations, eh bien, connaîtront un sort similaire à celle qu'elles oppriment. Elles connaîtront aussi la destruction. C'est aussi, on le revoit dans ces chapitres, l'affirmation de la souveraineté unique de Dieu, Yahvé. On ne devrait pas prononcer ce mot, du Seigneur, en tout cas, le tétragramme, les quatre lettres, c'est-à-dire vraiment le Seigneur qui se révèle, le Dieu du salut. Et il ne faut pas chercher le salut en dehors de Dieu. Dans les périodes de difficulté, et on voit que c'est toujours pareil, on essaye de se tourner vers d'autres alliances. Alors là, c'est les alliances avec les pays voisins. Mais, voilà, faire confiance au Seigneur, ne pas s'appuyer sur, finalement, des promesses humaines qui restent fragiles. Une autre caractéristique de ce livre, c'est ce qu'on appelle les chants du serviteur. Les chants du serviteur, ce sont quatre textes où l'auteur parle d'un mystérieux serviteur. Voici mon serviteur. On est, par exemple, au chapitre 42, que je soutiens, mon élu auquel je donne mon affection. On a de la difficulté. Qui est ce serviteur ? Est-ce que c'est le peuple d'Israël ? Est-ce que c'est une personne particulière ? Bien sûr, les chrétiens verront dans la figure du serviteur, et en particulier dans le quatrième champ du serviteur. C'est au chapitre 52, et au début du chapitre 53, à partir des versets 13, 52-13, « Voici que mon serviteur prospèrera, il grandira, s'élèvera, sera exalté. » Ça, c'est là, finalement, la vocation, la destinée, j'allais dire, du serviteur. « Et pourtant, si à sa vue, beaucoup ont été déconcertés, tant il était défiguré, tant il avait perdu l'apparence humaine. » Et on voit que tout ce champ du serviteur décrive un mystérieux serviteur qui est humilié, qui souffre, qui porte aussi sur lui le péché du monde. Et bien sûr, ça sera un des textes fondateurs pour comprendre la passion du Christ. C'est un des textes très souvent cités dans le Nouveau Testament. Et voir comment cette figure du serviteur, elle s'accomplit dans la figure du Christ. D'ailleurs, dans toutes les figures du Messie que l'on peut trouver, le Messie roi, le Dieu sauveur, etc. S'il manquait ce champ du serviteur, ces chapitres 52-13 à 53-12 du livre d'Isaïe, il manquerait un élément central, finalement, qui a permis de génération en génération, et en particulier aux premières générations chrétiennes, de comprendre l'incompréhensible, de comprendre comment un Dieu tout-puissant a pu mourir comme un esclave sur une croix, comment le sauveur de l'humanité a pu se retrouver du côté des esclaves, qu'il n'a pas réagi, etc. Et ce champ du serviteur fait rentrer dans une intelligence nouvelle, comme pour dire voilà ce qui était en train réellement de se passer. Dans l'apparence, il était humilié, mais en réalité, il opérait quelque chose qui était l'œuvre de salut de Dieu. Donc voilà comment déjà le prophète Isaïe, six siècles avant Jésus, annonce que l'œuvre du salut de Dieu se réalisera à travers l'humiliation du serviteur par excellence, c'est-à-dire de Dieu lui-même en son fils Jésus-Christ. Voilà une lecture qui nous conduit justement au mystère de la passion que nous lisons le dimanche des Rameaux et le vendredi saint intégralement et nous entendons des échos. Et notamment, durant la semaine sainte, nous retrouvons ce champ du serviteur comme un écho au récit de la passion, comme pour indiquer à quel point Jésus réalise en sa personne, accomplit dans sa personne toutes les prophéties, toutes les annonces de l'Ancien Testament. Bonne lecture.